Les trois oeufs de Toto-Li-Toto, c'est la fin de notre histoire, malheureusement. Beaucoup d'élèves l'ont beaucoup apprécié, mais malheureusement c'est la fin. On continue. Alors, essayez de bien écouter. Si ce n'est pas indiscret, si ce n'est pas indiscret, l'autriche qui parle. Si ce n'est pas indiscret, reprit l'autriche, pourrais-je savoir où sont ces oeufs ? Il ne m'en reste plus qu'un, expliqua Toto-Li-Toto. Il souleva son chapeau pour lui montrer son dernier oeuf. Mais dès que l'autriche l'a perçu, elle le saisit et l'embrassa éperdument. Mon oeuf, mon bel oeuf, mon oeuf chéri, mais dis-o, mi-di, Toto-Li-Toto, ce n'est pas votre oeuf, puisque je l'ai acheté au village et que je le rapporte à maman pour qu'elle fasse un gâteau grand comme mon chapeau. « Si, si, c'est mon oeuf ! » interrompit l'autriche. « Je le reconnais, c'est bien lui. » « Oh, donne-le-moi, Toto-Li-Toto. » « Que faire si Toto-Li-Toto donnait son dernier oeuf ? » « Il n'y aurait plus de gâteau du tout. » « Mais la pauvre autriche avait l'air si triste. » « Si triste. » « Toto-Li-Toto se gratta le bout du nez et réfléchit lentement. » « Enfin, comme il avait bon cœur, il tendait l'oeuf à l'autriche avec un gros sepire. » « Tenez, dit-il, prenez-le, puisqu'il est à vous. » « Ensuite, l'autriche s'élève dans son bec. » « Tu es un bon garçon, dit-elle. » « Pour te remercier, je vais te donner quelque chose. » « Quoi ? » demanda Toto-Li-Toto. « Déjà consolé. » L'autriche se retourna et lui montra sa queue frisée. « Tiens, dit-elle, tu peux choisir dans ma queue trois plumes que tu mettra à ton chapeau. » « Oh, merci, dit Toto-Li-Toto. » « Tout content, je les aime encore mieux qu'un gros gâteau. » Il arracha trois belles plumes roses qu'il mit à son chapeau. Puis, il s'en retourna chez lui, très fier, en chantant une petite chanson toute neuvelle. Le petit neigre Toto-Li-Toto a trois belles plumes à son chapeau. « Aucun chapeau du monde n'est plus beau que le chapeau de Toto-Li-Toto. » Le petit neigre Toto-Li-Toto a trois belles plumes à son chapeau. « Aucun chapeau du monde n'est plus beau que le chapeau de Toto-Li-Toto. » « Le petit ours de pain et d'épices. » « Bourlier édition. » « Père nette. » « Japonier. » Les mots expliqués. On est indiscret quand on demande quelque chose qui doit rester secret. Indiscret quand on demande quelque chose qui doit rester secret. On est indiscret. Au contraire, c'est discret. « Éperdument. » « Très fort. » « Parce qu'il était trop heureuse de le revoir. » « Éperdument. » « C'est-à-dire très fort. » « Parce qu'il était trop heureuse de le revoir. » On interrompt quelqu'un quand on parle avec qu'il n'est pas fini de parler. C'est ce qu'on appelle interrompre. Alors, je rappelle encore une fois. Les mots expliqués. Indiscret, c'est quoi ? On est indiscret quand on demande quelque chose qui doit rester secret. « Éperdument. » « Je veux dire très fort. » « Parce qu'il était trop heureuse de le revoir. » On interrompt quelqu'un quand on parle avant qu'il n'ait fini de parler. On passe maintenant à les exercices. « Phrase à reproduire de mémoire. » « Il arracha trois belles plumes roses qu'il mit à son chapeau. » « Chapitre numéro 2. » « Toto le toto donne l'œuf à l'autruche. » « Répondez aux questions. » « Que fait l'autruche quand elle a peur sur l'œuf ? » « Chapitre numéro 3. » « Que donne l'autruche à Toto le toto ? » « Qui est devenu le premier œuf de Toto le toto ? » « Le deuxième et le troisième. » « Cherchez bien, c'est sûr, la réponse. » « N'oublie pas de revenir réussir la dictée, l'autodictée. » « Je recommence. » « Elle arracha trois belles plumes roses qu'il mit à son chapeau. » « N'oublie pas de chercher dans chaque paragraphe des mots qui manquent. » « N'oublie pas aussi de chercher les réponses pour les questions de l'exercice numéro 3. » « Chaque question a son paragraphe des numéros 1 et numéro 3. » « Et à la fin, vous avez donc deux questions. » « Une question qui est devenue le premier œuf de Toto le toto ? » « Le deuxième et le troisième sous forme de résume de toute l'histoire. » « Ça y est, c'est fini les trois œufs de Toto le toto. » « Se finis-en donc. »